Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta-Series, partenaire média de Série Mania 2022. On est à Série Mania avec Biranba et Yannick Chouara qui interprètent respectivement Martial Mendy et Philippe Rufford du 22e Régiment d'Infanterie d'Armée Française au Sahel pour Sentinelle bientôt sur OCS. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer par une question classique. Comment êtes-vous arrivé sur ce projet ? J'ai passé un casting. Je savais que la série a été décalée à cause du Covid pour le tournage. Et à l'époque, mon agent a été contacté pour le casting, mais sauf que je n'étais pas disponible. Et ensuite, le temps est passé et ils ont relancé une date pour le tournage. Et là, j'ai pu passer le casting. Je suis arrivé en fin de boucle. Et voilà, j'ai passé le casting directement avec Jean-Philippe. Et je n'y croyais pas spécialement d'ailleurs. Ça, c'était drôle. Parce que, en fait, Jean-Philippe, il est beaucoup à l'écoute des scènes parce qu'il entend et il travaille beaucoup sur la direction des acteurs. Donc, je ne le voyais pas me regarder et tout. Je me dis, bon, c'est mort, ce n'est pas possible. Et en fait, ça l'a fait. Et moi, Jean-Philippe, je crois qu'il connaissait mon travail. Donc, ils m'ont proposé à Tetra Media de faire le rôle. C'était directement pour ces rôles-là que vous avez été accrochés ? Vous avez un peu bougé au long ? Non, non, c'était pour ces rôles-là, précisément. Et du coup, comment, enfin, c'est quand même des rôles assez, des personnages lourds, il faut le dire. Comment vous êtes rentré dans la peau de vos personnages ? Notamment pour celui de Philippe Fort, il y a le personnel qui se mêle au professionnel. Absolument. Alors, comment je suis rentré dans la peau de moi ? Alors, déjà, avec le costume. Pour commencer, l'enveloppe. Le poids du monsieur. Parce qu'on a eu quand même très, très chaud là-bas. Il a pu faire 52 degrés quand même. Et donc, voilà. Après, je sais qu'eux sont allés faire un petit stage de cinq jours que je devais faire, mais je travaillais sur cette période, donc je n'ai pas pu. Après, moi, j'avais été exempté de l'armée, donc c'était aussi un peu ironique qu'on me propose de faire capitaine. Mais après, bon, j'ai pas mal lu et rencontré des gens pour surtout, comment dire, travailler sur la question de l'ordre, de la hiérarchie militaire, de l'éthique du soldat français. Donc, voilà, puisque c'était ça. C'est ça un peu mon personnage aussi. C'est celui qui est un peu la figure paternaliste, puisque je suis capitaine de la section, je les dirige. Donc, je les rappelle toujours à la ligne éthique de l'armée française en OPEX, quoi, en opération. Et pour Martial, c'est pareil, cette notion de hiérarchie, de règles, parce que c'est un personnage qui est beaucoup dans les règles. C'est un bon élève. C'est un bon élève. Il essaye d'être un bon élève. Il est obligé, en fait. Et il est obligé, parce qu'il a des responsabilités, et sachant qu'il arrive même à remettre, comment dire, en question ce que le capitaine fait pour lui rappeler aussi à l'ordre qu'on ne peut pas dépasser les règles. Et donc, il est vraiment peut-être trop dans les règles. Et par contre, tout au long de la série, il évolue. Et parce qu'il est confronté aussi sur le terrain où forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des situations où on a les ordres, on a les règles, sauf que là, on ne peut pas. Il y a le terrain et il y a la tête, il y a les règles. C'est ça, c'est ce qu'on veut dire. La série, elle raconte aussi ça. C'est-à-dire qu'on a une ligne de conduite à avoir et chaque personnage va déroger à son endroit. Et c'est ça qui est passionnant. Je trouve que ça crée une grande complexité sur toute la série, sur les 7 épisodes, pour chacun. Chacun va dévier et essayer au maximum d'être le mieux possible, d'être le... comme vous disiez tout à l'heure, le bon soldat. Et en fait, voilà, ça va suivre tous ces parcours. Ça, c'est passionnant. Vous pouvez juste dire quelques mots sur cette base militaire et les jours d'entraînement. C'était vraiment à l'arbre, enfin, journée, 6 heures du matin, etc. ? Alors, non, je vous avoue, on s'y attendait, on voulait. Exactement. Non, en fait, on voulait ça, mais... Vous n'avez pas fait ça. On n'a pas fait ça. Oui, on n'a pas fait ça. En fait, ils nous ont un peu épargné. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas suivre vraiment leur rythme. C'est-à-dire, je l'avais à 6 heures très tôt. Si, en fait, si, c'est vrai. On se levait aux mêmes horaires pour le coup, par contre. Mais physiquement, on ne faisait pas les mêmes choses. Là, c'était plus du maniement d'armes. C'était plus la mentalité du soldat. C'était plus l'histoire aussi. C'était plus les chants. C'était plus... Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Tout ce qui est le geste, démonter, monter une arme. Voilà, c'était tout ce qu'il y a dans la tête et dans la posture. Après, tout ce qui est physique, c'était plus un entraînement physique qu'on devait faire, nous, de notre côté. Mais en effet, on n'avait pas le temps, en fait, de faire une vraie immersion. Pendant des mois, là, il faudrait des mois. Mais déjà, on a pris beaucoup et c'était très difficile. Simplement d'avoir une arme, de porter une arme qui fait 8 kilos avec tout le paquetage, se lever, se mettre à genoux et puis surtout d'avancer. Mais sachant qu'on n'était pas encore totalement préparés physiquement, c'est très difficile. Sincèrement, c'était costaud. Je pense que ce qui devait être aussi intéressant, c'était de voir les humains qu'il y a derrière les soldats. Parce que tu peux te faire une idée tout de suite de ce que c'est qu'un soldat. On a une idée à un peu préconçue de ça. Et d'un seul coup, je ne sais pas, tu débarques et tu vois vraiment des êtres humains au travail. C'est un travail. Et donc ça, je pense que ça a dû aussi... C'est incroyable. Moi, je me rappelle, il y en a un avec qui j'ai demandé. Il était parti au Mali, justement. Et puis, je lui ai dit, mais... Parce que dans la série, il y a beaucoup de moments où, en fait, on va dans le village et il ne se passe rien. Parce qu'ils viennent, ils se mentent pour un objectif précis. Mais ce n'est pas pour de l'action, ce n'est pas pour tuer ni quoi que ce soit. Je lui ai dit, mais quand tu rentres dans un village, à quoi tu penses ? Il me dit, je pense à la mort constamment. Je pense à ma famille. Je me dis qu'à tout moment, toutes les personnes qui sont autour de moi, elles peuvent me tuer. Elles sont toutes potentiellement hostiles. Et ça, c'est super intéressant. Et je pense que ça ressort aussi dans la série parce que c'est beaucoup dans le regard. C'est une série très silencieuse. Jean-Philippe est allé vachement chercher ça. Bien sûr. L'intériorité de chaque personnage. Tout l'argot militaire, toutes ces situations-là. Vous aviez un consultant sur place aussi ? Oui, c'est Hervé Thillette de Clermont-Tonnerre qui est un commandant à la retraite et qui nous a suivis. Mais alors, il était là tout le temps. Donc, chaque jour, il était là sur chaque scène. On pouvait l'appeler parce que s'il était à 5 mètres, 50 mètres, hop, il débarquait. Et on pouvait lui demander, tiens, tel geste, telle phrase, telle manière de s'exprimer, le salut. Chaque chose, chaque détail, il pouvait nous conseiller. On a déjà entendu avec les autres interviews qu'effectivement, l'armée française n'a pas été très, on va dire, accompagnante dans votre projet. Comment ça s'est passé au Maroc concrètement ? Avec ? Par rapport au tournage ? Oui, c'est ça, au tournage. À part la chaleur, c'était génial parce que les équipes là-bas marocaines, par exemple, les équipes techniques qui nous ont accompagnés, ce qui est incroyable au Maroc, c'est que les équipes techniques, elles ont une expertise de malade. Parce qu'ils tournent toute l'année avec des Américains, des Italiens, des Allemands, des Anglais. Donc, je veux dire, ils parlent je ne sais pas combien de langues, ils sont trois par poste. Ils ont une efficacité de dingue. Et la coproduction, la monfleurie, ils étaient extraordinaires. Franchement, ça c'est... Alors, ils nous ont mis dans un cadre qui était vraiment hyper professionnel. On était choyés et puis vraiment, on pouvait complètement s'immerger. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tous les deux, vous êtes très familiers du théâtre, évidemment. Est-ce que vous pensez que la phase préparatoire au théâtre manque à l'audiovisuel que selon le cinéma ou la série ? Oui. On est d'accord. Ah oui, complètement. Il faut... Parce que ce n'est pas rien, parce que, notamment plus dans la série, on arrive et c'est très peu de temps de tournage pour livrer beaucoup de choses. Et forcément, si on pouvait répéter pendant deux mois avant de tourner une série ou un film, ce serait... Ah, on te l'enverait là-haut. Ça prendrait une bonne dimension. Mais non, mais parce que, du coup, tu te poses des questions. Bien sûr. Et donc, tu trouves des réponses à certaines questions que tu n'as pas le temps de te poser quand tu es plongé comme ça direct dans la série, dans le tournage. Alors que quand tu es en répétition ou au moins en tout cas en préparation de choses, je veux dire, tu as le temps. Moi, j'avais fait Victor Hugo, j'avais eu un an pour le faire. Donc, j'ai eu le temps, j'ai eu le temps. Mais c'était un luxe de malade. Là, on a eu assez peu de temps, finalement. C'était quatre jours, ça aurait pu être quinze en stage. Et là, d'un seul coup, tu es avec le Réal, avec le chef opérateur aussi. Tu peux travailler en amont. Ça, ça manque, je trouve, dans la direction artistique française, du temps. Mais c'est du luxe et c'est de l'argent. Donc, compliqué. Si un jour, vous deviez choisir de ne plus reproduire devant un public en live et passer uniquement à l'audiovisuel, ce serait un choix que vous feriez ou pas ? Ah, moi, je ne suis pas prêt. Ah, je ne suis pas prêt. Non, parce que c'est deux plaisirs différents. C'est tellement différent, ça n'a rien à voir. C'est des traversées différentes. C'est pas si tu demandes de choisir entre ton père et ta mère. Exactement. Exactement. Je ne sais plus qui disait ça, ça me l'a déjà dit. Exactement. Non, ce n'est pas possible. Avec Sentinelle, est-ce que votre opinion sur l'armée française, la présence de l'armée française dans certains pays a changé ou pas ? C'est un peu politique, mais je me permets. Moi, en tout cas, c'est une question que j'étais hyper content de faire cette série pour ces raisons-là, parce qu'en tant que citoyen ou spectateur de la géopolitique ou de la politique, je m'intéresse à ça. Et je me dis, ok, je vois les articles, mais c'est tellement complexe, les questions géopolitiques intérieures même, que d'aller travailler sur ce sujet-là et de rentrer complètement dans le sujet politique et la diplomatie. Quelle diplomatie tu dois avoir ? C'est quoi la place de l'armée dans un contexte postcolonial ? Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Alors, oui, évidemment, ça change parce que tu comprends plus. Donc, à partir du moment où tu comprends, ton opinion change. Et puis, voilà, tu te dis qu'effectivement, ce que disait Fred Krivine et que je trouve extraordinaire, c'est que tu as des gens, tu as deux personnes qui ne sont pas d'accord, mais elles ont raison toutes les deux. Donc, comment toi, en tant qu'élément extérieur, spectateur, tu vas te faire ton opinion aussi, ton idée ? Et moi, en fait, c'était des belles traversées, c'était des belles rencontres, etc. Mais il y a toujours cette question du pourquoi, que je n'arrive toujours pas à comprendre et que je n'arrive toujours pas à résoudre, en fait, de pourquoi est-ce qu'il y a déjà des guerres, premièrement, des personnes qui s'engagent, volontaires ou pas, et l'impact que ça peut avoir aussi. Parce que à chaque fois, c'est des mèches, il suffit que ça prenne et c'est fini, quoi. Et donc, il y a toujours ce pourquoi, pourquoi ces soldats s'engagent. Et je n'ai toujours pas trouvé cette réponse-là. J'ai des idées, mais finalement, en fait, est-ce qu'il faut une réponse aussi ? Non, mais je trouve ça intéressant parce que du coup, tu te dis, c'est comme la guerre en Ukraine. Tu te dis, bon, bah oui, OK, l'autre, il débarque, mais en fait, il faut remonter. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir de la culture, il faut se renseigner, il faut aller chercher l'information pour essayer d'avoir un point de vue, de commencer à avoir un petit point de vue sur les choses. Et c'est à ça que servent les séries, du coup, pour aussi, je veux dire, c'est pas une... Éduquer les gens, mais en tout cas, leur donner une ouverture d'esprit. Et dans la série, on apprend beaucoup de choses. Mais énormément. Beaucoup, beaucoup. Non, vraiment, oui, carrément. Question série, quelle est la dernière série que vous avez bingée ? Alors, moi, c'était une vieille série que j'avais ratée et que j'ai adorée, mais qui est vraiment encore senti pas, mais c'est Leftovers. Ah, bien sûr. J'adore. Mais c'était génial. Et puis Euphoria, que j'aime beaucoup, qui est dans un autre style hyper, hyper réalisé, mais que j'aime beaucoup. Moi, je vais pas vous aider, mais en fait, je ne regarde pas. Il n'y a pas le temps. Je voudrais pas le dire, on est à Sérimania, mais... Et tous les soirs, la comédie française, il n'y a pas le temps. Non, mais c'est le piège. Franchement, c'est le piège des séries, c'est une fois qu'on se lance dedans, on n'a plus de vie, parce que c'est tellement prenant, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué, qu'en fait, on passe des soirées. Et je préfère regarder des films, par exemple, plutôt que des séries, parce que la notion du temps, elle est distordue, quoi. Pas dire ça, Sérimania. Non, pas Sérimania, c'est génial, les séries. Je les aime toutes, en fait. Merci. Merci à vous. Et bonne journée. Merci et bonne journée. Originals, découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Beta Série, partenaire média de Sérimania 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada